Brigitte récupère. Tels ont été les mots confiés dans la soirée de ce mercredi 19 juillet à Nice matin par le mari de Brigitte Bardot, après que les pompiers sont intervenus au domicile de la chanteuse dans la matinée, aux alentours de 9h. L'éternel bébé, aujourd'hui âgé de 88 ans, a été victime d'un malaise dans sa maison à Saint-Tropez. Elle a eu un problème respiratoire qui a nécessité une visite au pôle de santé de Gassin ce matin pour un contrôle. Son taux de globules rouges est un peu bas et elle va bénéficier d'un traitement spécifique, a expliqué Bernard Dormal, l'homme à qui l'interprète de Moi Je Joue a dit oui en 1992. Depuis, une bouteille d'oxygène a été installée à son chevet par les pompiers. Celui qui est le quatrième mari du mannequin a alors précisé qu'elle saine, était, servi un peu, dans, l'après-midi, mais plus pour, après. Son malaise serait dû à la canicule qui frappe le sud de la France, dont le var depuis plusieurs jours, faisant grimper le thermomètre à 37 degrés Celsius ce jeudi. Ses hautes températures sont très pesantes pour elle et elle évitent au maximum les déplacements, même sur quelques mètres, a-t-il expliqué au journal Azuréen. Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais très bien ce n'est pas la première fois que la muse de Serge Gainsbourg fait face à des problèmes de santé. En début d'année, des rumeurs avaient circulé sur une hypothétique hospitalisation en soins intensifs. Des ont dit que Brigitte Bardot avait fini par démentir le 3 mai dernier, par le biais d'une lettre manuscrite publiée sur son compte Twitter. Elle avait écrit, « Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais très bien. » La presse a fait un scandale avec un malaise qui m'est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd'hui. Dimanche 16 juillet, la comédienne avait également sorti sa plume pour livrer un ultime hommage à Jane Birkin, devenue son amie sur le tournage de Don Juan en 1973, décédée dans la matinée, « J'ai un gros chagrin. » Jane est partie. Quand on est aussi jolie, aussi fraîche, aussi spontanée, avec une voix d'enfant, on n'a pas le droit de mourir. Elle reste éternelle dans nos cœurs. Brigitte Bardot victime d'un problème respiratoire, son mari fait le point sur son état de santé article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Pio Frédéric.